A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Akobe du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Quand tu sais que ta vie doit être une lumière, ta vie doit éclairer d'autres vies. Jésus dira dans Matthieu chapitre 5 verset 16 que votre lumière brille afin que les hommes en voyant vos bonnes oeuvres. « Célèbre et glorifie votre Père qui est dans le ciel. » Si les hommes ne glorifient pas Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la grâce de voir des chrétiens authentiques. Oh, ils voient des chrétiens, mais qui présentent à Dieu que leurs problèmes personnels. Et qui ne prient pas pour l'Ukraine, la Russie, les hommes qui meurent quand il y a de l'eau, quand il pleut. Ils s'en foutent de ça. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Mais c'est que tu as quitté le lampadaire. Et tu es allé te cacher quelque part pour vivre pour toi. Tu as perdu la saveur. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment on peut ressaler le sel qui a perdu sa saveur ? Parce que là où Jésus voulait te présenter, te mettre. Oh, je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer, mais je l'expérimente. Dieu te met au sommet. Dieu te met au sommet. Lampadaire éclairée, on dit une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Un véritable chrétien quelque part. Même s'il est plantant, il ouvre les portes. La qualité de son service traduit la qualité de sa vie. Il n'y a pas une séparation quand vous devenez chrétien. Entre la vie et le service que vous rendez. Si votre vie est potable, votre service est potable. Très important. Jésus de Nazareth n'a pas prévu que tu sois à la queue. Il n'a pas prévu que tu fasses comme l'enfant ou la femme canadienne qui dit Oh, cependant, les petits chiens sont sous la table des enfants. Non ! Toi, tu ne dois pas être sous la table. Tu dois être à table. Je veux que tu saches que tu n'as pas de vision. Ta vision, c'est de voir un sorcier te poursuivre. Ta vision, c'est de voir un démon te mordre. Ta vision, c'est la peur. Ta vision, c'est ton inquiétude. Qu'est-ce que j'ai mangé demain ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ta vision, c'est ça. Quand tu regardes le monde, tu te dis Mais est-ce que j'ai travaillé un jour ? Est-ce que je vais prospérer un jour ? C'est ça ta vision. Tu as la limitation. Tu es limité. C'est le cancer de la foi. Tu as la limitation. Tu es limité. La Bible dit que c'est une forme d'orgueil. Et parce que tu parles de tes possibilités, c'est vrai en tant qu'être raisonnable. Il y a des choses que nous devons faire et que nous pouvons faire. Mais quand tu te retrouves devant une situation insurmontable, qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches quelqu'un. David dit, je lève les yeux vers les montagnes vers les montagnes d'où me viendra d'où me viendra le secours le secours me fient d'où me viendra dès l'éternel qui a fait les cieux et la terre Pourquoi tu regardes vers les montagnes, vers les grands, ceux qui peuvent t'aider? Non, moi je regarde vers l'éternel. Vous savez quand Jésus prie, et devant un cas terrible tel que la mort de Lazare, et les Chrétiens ont dit qu'il ne les va les yeux, sa source est là en son père. Sa puissance est là en son père. Quand tu ne marches pas à partir d'une vision, tu ne peux que t'inquiéter. La vie devient bizarre, les gens te nerven, tu es fatigué de tout, et tu entres dans une dépression parce que tu n'arrives plus à dormir. Moi je te dis, tu vas bien dormir. Alléluia. Parce qu'avant ton problème, il y a Dieu qui a la solution à ton problème. Je ne désespère jamais. Parce que je suis dans l'espérance. Une grande vêtue qui nous fait résister à tout ce que nous pouvons vivre et avancer dans l'espérance de Dieu. Alors tu as besoin de conserver l'action. C'est très important, sans faire de publicité, prenez les CD de ces enseignements-là, et écoutez deux ou trois fois dans la prière. Vous allez marcher de victoire en victoire. Vous allez manger les meilleurs plats du pays. Tu as un Dieu. Dis à ton voisin, tu es un Dieu. Notre Dieu est puissant, mais c'est parce que nous perdons l'onction. Nous ne savons pas comment conserver l'onction. Le diamant a des choses dans notre esprit. Paul parle des flèches enflammées du démon. Le démon joue dans nos pensées. Dans les sentiments de notre cœur. Il nous dit, où est ton Dieu? Il nous dit, cette fois-ci, tu es foutu. Et tu finis par croire que tu es foutu. Non, depuis le jour où le Christ a dit, je serai avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est terminé et terminé. Nous sommes dans la victoire. Quand tu conserves l'onction, tu ne vois que des miracles sur ton passage. Quand vous lisez acte 17, il est écrit, voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Nous avons la puissance qui bouleverse tout en nous. La puissance du Dieu qui a créé le ciel et la terre est en nous. Mais c'est une question d'onction, de la prophétie qui est sur ta vie. La prophétie qui est sur ta vie. Vous savez, le jour de notre baptême, nous avons été coopérés au Christ. C'est vrai, on le dit, mais je vous dis ce que ça veut dire. Assocés à la personne du Christ. Par le Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est-à-dire, il nous envoie avec la même faveur qu'il avait auprès de son Père. Nous sommes un autre Christ. C'est-à-dire, la victoire de la résurrection est en nous. Mais tu marches à travers quelle prophétie ? Il y a des gens, on leur dit que tu as mouru et puis penses qu'ils vont mourir. Je connais un Saint-Évêque de Côte d'Ivoire. D'Aben-Gourou. Un évêque à mort. L'autre qui l'a soutenu à mort. Et lui, il m'a dit, mes parents ont commencé à pleurer. Et c'est un évêque formidable, Monseigneur Bruno. Il dit, je leur demande pourquoi ils pleurent. Il dit, deux de tes frères sont morts. Nous, on tient à toi. Et vous savez, la prophétie qu'il va utiliser. Parce que dans des situations, il faut s'appuyer sur une prophétie. Toute la Bible est une prophétie. Ce qu'on appelle le Réma, c'est cette parole reçue dans l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, quand vous priez, il vous oriente sur une parole. Ça devient une parole rhématique. Alors lui, la parole rhématique, il a reçu, non, je ne mourrai pas. Je louerai les merveilles de mon Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Tu marches à partir de quelles prophéties? Tu ne dépends pas des autres. Tu ne dépends pas d'une situation économique. Tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu. C'était à l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour audifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.